Alors disons qu'on a une fonction de plusieurs variables, alors tu sais ce que c'est, je vais prendre une fonction particulière, je vais prendre un exemple, donc disons f de x, y, donc x et y sont les deux variables, et donc cette fonction-là, elle est donnée par l'expression, disons, x au carré fois y plus sinus de y. Donc tu vois, c'est une fonction qui part du plan, les deux variables ici, on peut considérer que ce sont les coordonnées d'un point du plan, et qui renvoient un nombre réel. Alors la question est, comment est-ce qu'on peut trouver la dérivée de cette fonction-là ? Est-ce que ça a un sens, et quel sens on peut lui donner si ça en a un ? Alors il y a une méthode qui consiste à calculer ce qu'on appelle les dérivées partielles de la fonction f. Alors on va se rappeler un petit peu de ce qu'on a fait avec les dérivées normales, des fonctions d'une seule variable, et en particulier de la notation qu'on a employée. Alors on va prendre par exemple cette fonction-là, f de x égale x au carré. Et puis on va considérer sa dérivée, et on va la noter comme ça. Alors il y a plusieurs notations, il y a celle-ci qu'on a commencé à utiliser dès le lycée, en première, et puis on a une autre en fait qui consiste à dire que ça c'est, on le note comme ça, c'est df sur dx. Alors tu vas voir que cette notation-là, elle montre vraiment ce qui se passe, enfin elle donne vraiment une idée de ce qui se passe. Alors disons que, par exemple, on veuille calculer le nombre dérivé de cette fonction-là pour x égale 2. Donc ça veut dire qu'on cherche à calculer df sur dx pour x égale 2, donc en 2, voilà. Alors ce qu'on avait fait avec ces dérivées de fonctions classiques, on avait représenté ça sur un graphique. Donc je peux tracer un petit croquis, voilà. Donc ici c'est l'axe des abscisses, l'axe des x, et puis ici c'est l'axe qui porte les images de x par la fonction f, donc c'est ce qu'on appelle l'axe des ordonnées, ce sont les y. Voilà, ici c'est l'origine, et puis notre fonction, bon c'est une parabole, elle fait donc, voilà, son allure générale c'est ça, c'est la courbe d'équation y égale x au carré. Alors ici disons que ça c'est x égale 1, et donc x égale 2 c'est là, voilà. Alors qu'est-ce que suggère cette notation-là ? En fait, le dx ici, le dx c'est une toute petite variation des abscisses, donc si je me mets en ce point-là, qui est sur la courbe, qui appartient à la courbe d'abscisse 2, et bien je vais considérer une toute petite augmentation, une toute petite variation de la variable x. Alors ça je peux le représenter comme ça, disons que la variable x varie un tout petit peu, donc c'est vraiment une variation toute petite, ce qu'on appelle une variation infinitésimale. Et le dx qui est là, et bien c'est la variation correspondante des ordonnées. Ici le dx, voilà, je vais le placer ici. Ça c'est le dx. C'est-à-dire qu'on fait varier d'une toute petite quantité infinitésimale les abscisses, et on regarde du coup de combien varient les ordonnées au cours de cette variation des abscisses. Donc voilà, ça c'est l'interprétation qu'on faisait sur notre courbe, mais en fait on peut aussi interpréter ça différemment, et pas en passant par une courbe et par un plan repéré, puisque ici ce qu'on a en fait c'est le dx, il est ici, voilà, et le dy, et bien il est là. Voilà, voilà, et la variation df, elle est, on peut la représenter ici, voilà, comme ça. Donc si tu veux en fait ce qu'on pourrait faire c'est tout simplement prendre deux copies de la droite, donc je vais prendre une première droite comme ça, sur laquelle je vais représenter la variable x, donc ici je vais mettre le 0, ça c'est donc les x, et puis ici donc j'ai le point d'abscisse 1, et puis le point d'abscisse 2 ici. Et ce que j'ai dit c'est que je faisais subir à la variable x une variation vraiment toute petite, infinitésimale, que je représente comme ça. Voilà, ça c'est mon dx ici. Et en fait maintenant je vais regarder non pas dans le plan, mais je vais regarder juste ce qui se passe avec les images. Donc pour les images je vais tracer aussi une droite, donc ici je peux placer mon origine, et donc ça c'est un autre axe sur lequel je vais placer la variable y, donc les images de x. Et en fait ce que je vais me demander c'est quelle influence cette petite variation de la variable x va avoir sur la fonction, donc sur la variation des images. Donc je vais regarder maintenant ici, et on va s'apercevoir par exemple que dans ce cas là, et bien la variation des images va être quatre fois plus grande, je la représente comme ça ici, c'est ce que j'appelle le df, et ça sera quatre fois le dx. Alors pourquoi je te donne cette deuxième interprétation ? C'est parce qu'en fait quand on a une fonction de deux variables, on peut presque penser en ces termes là. Parce qu'effectivement dans ce cas là, on pourrait très bien écrire ça, df sur dx, et se dire bon, de quelle manière un tout petit changement dans la direction dx va influencer ma fonction ? Donc un tout petit changement ici, bon je l'écris comme ça, un tout petit changement de la variable x dans la direction dx va influencer la fonction elle-même. Et bien en fait on va faire à peu près la même chose, sauf que dans ce cas là, ce dont on part c'est non pas un point sur la droite, une seule variable, c'est deux variables, donc ce qu'on va faire c'est partir du plan. Donc je vais tracer un repère du plan. Voilà, donc ici j'ai l'origine, ici c'est la variable x, ici c'est la variable y. Alors attention, là je ne fais pas du tout ça pour tracer une courbe, je fais tout simplement ça pour repérer en fait les points du plan, parce que les coordonnées de ces points du plan, ce sont les deux variables de ma fonction. Donc en fait, ça c'est une fonction des points du plan, dans l'ensemble des nombres réels. Alors disons que, on ait envie d'évaluer cette dérivée là, donc je parle comme ça d'une manière un peu informelle, en ce point là de coordonnées 1, 2. Alors je vais le placer, voilà, disons que ça c'est 1, ça c'est 2, voilà, donc le point que je considère c'est celui-ci. Et donc la question qu'on se pose, c'est, si je prends un tout petit changement dans la direction des x, donc parallèlement à l'axe des abscisses ici, un tout petit changement des x, quelle influence ça va avoir sur ma fonction ? Alors rappelle-toi que cette fonction est à valeur réelle, donc ce que je peux faire, c'est dessiner comme j'ai fait tout à l'heure, les images, et pour faire ça, je vais juste tracer une droite, sur laquelle je vais représenter les images, exactement comme j'ai fait tout à l'heure. Donc ici, on va dire que c'est l'origine, et là donc c'est ce que je peux appeler z, z c'est les images de points du plan par la fonction f. Donc ce qu'on fait en fait, c'est associer un point du plan à un point de la droite des réels. Et donc ici, on va regarder le changement que cette petite variation dans la direction des x va entraîner sur notre fonction, et donc peut-être cette fois-ci, ça va être une variation négative, donc je vais la représenter comme ça, avec une certaine longueur. Ça, c'est mon df, donc une certaine importance et un signe. Ça, c'est ce qu'on fait dans la direction des x, mais on peut tout à fait faire ça aussi dans la direction de la variable y. En fait, clairement, on pourrait faire ça dans n'importe quelle direction du plan, mais comme tu imagines, si je prends par exemple une variation dans cette direction-là, je peux la décomposer en une variation horizontale et une variation verticale. C'est pour ça qu'ici, on va prendre en fait deux directions privilégiées, des variations dans la direction des x et des variations dans la direction des y. Donc, en tout cas, on peut tout à fait considérer une variation dans la direction des y. Et dans ce cas-là, ce qu'on va écrire, c'est df sur dy. Voilà. Pour dire qu'on fait une variation de la variable y. Et ça, comme tout à l'heure, on peut l'évaluer ici en un point, dans celui-ci, par exemple, un 2. Et du coup, ça, on peut l'interpréter exactement de la même manière, c'est-à-dire qu'ici, je vais faire une petite variation de la variable y. Donc, dans la direction de y, voilà. Toute petite, infinitésimale, comme tout à l'heure. Donc, ici, je vais l'écrire comme ça. Et puis, je peux constater l'effet de cette variation infinitésimale de la variable y sur la droite numérique. Et disons, par exemple, que cette variation de la variable y a une plus grande influence sur les variations de la fonction. Et du coup, voilà, par exemple, on obtient ici cette variation-là sur la fonction f. Donc ça, ça serait un df aussi qui est induit par cette variation infinitésimale de la variable y. Alors ça, on appelle ça des dérivés partiels puisqu'en fait, ici, on regarde une variation dans une direction donnée et ici aussi dans une autre direction donnée. Alors, on va voir tout à l'heure comment calculer effectivement des dérivés partiels. Il y a quand même quelque chose avant ça qu'il faut savoir, c'est qu'on n'utilise en fait pas cette notation-là. On utilise une autre notation qui est celle-ci. Je vais te la donner tout de suite. C'est delta f sur delta x. Donc ça, c'est un petit delta, delta minuscule. Et tu vois, ça fait penser à ce d qu'on a recourbé un petit peu. Et donc ça, c'est pour celle-ci. Et l'autre, c'est delta f sur delta y. Alors la raison de ce changement de notation, c'est que ce sont des dérivés différentes de celles qu'on calcule dans le cas d'une fonction d'une seule variable qui n'explique chacune qu'en partie les variations de la fonction f. Bon, maintenant, on va essayer de calculer quelques dérivés partiels, enfin, pour cette fonction-là. Donc je vais enlever ça parce que je pense que ça ne servira plus à rien. Je vais enlever ça aussi, ça fait un peu de place. Et maintenant, ce que je vais faire, donc on va essayer de calculer la dérivée partielle de f par rapport à x, comme ça, on va la calculer dans ce point-là, donc le point de coordonnée 1, 2. Alors ici, il y a quelque chose de très important à comprendre, c'est que si je fais un déplacement, une variation de la variable dans la direction de x, en fait, l'ordonnée du point ne va pas changer. Donc ici, le y va rester constant, on peut le traiter comme une constante. y sera toujours égal à 2. Donc ce que je vais faire, en fait, déjà, c'est, je peux réécrire cette expression-là en remplaçant y par 2. Donc ce que je dois calculer, finalement, c'est la dérivée par rapport à x, j'écris ça comme ça, de la fonction f, mais avec y égale 2. Alors je vais remplacer y par 2. Ici, donc, x² fois 2, donc je vais l'écrire comme ça, 2x² plus sinus de 2. Plus sinus de 2. Bon, ici, il faut quand même garder l'indication qu'on va évaluer cette dérivée-là au point x égale 1. Donc ça, je vais le noter comme ça, pour x égale 1. Et donc maintenant, on doit dériver par rapport à x cette expression-là, qui ne dépend que de x. Donc on fait ça exactement comme dans le cas d'une fonction d'une seule variable. donc je vais le dériver. Alors ça va donner la dérivée de 2x² par rapport à x, c'est-à-dire 4x. 4x plus la dérivée de sinus de 2 par rapport à x. Sinus de 2, ici, c'est une constante, donc sa dérivée est nulle. Donc ce que j'obtiens, finalement, c'est ça, 4x, que je dois évaluer en x égale 1. Donc finalement, j'obtiens 4. On va faire exactement la même chose avec la dérivée partielle de f par rapport à y, qui s'écrit comme ça. Dérivée partielle de f par rapport à y. On va l'évaluer au point de coordonnée 1, 2. Et ici, je fais une variation dans la direction des y, ce qui veut dire que c'est x qui reste constant et qui reste égal à 1. Donc ça, ça me donne, en fait, ça revient à calculer la dérivée partielle par rapport à y de cette fonction-là, où je vais remplacer x par 1. Donc je vais avoir 1² fois y, ça, ça fait y, plus sinus de y. Et comme tout à l'heure, ici, je vais calculer cette dérivée-là pour y égale 2. Alors là, comme tout à l'heure, puisque x est resté constant, là, je me retrouve avec une fonction d'une seule variable, qui est y, et que je dois dériver par rapport à y. Donc ça, je le fais comme d'habitude. Alors, je vais dériver y par rapport à y, ça, ça me donne 1, plus la dérivée de sinus de y par rapport à y, ça, c'est cosinus de y. Voilà. Donc je me retrouve avec cette expression-là, que je dois évaluer en y égale 2. Donc ça, ça me donne 1 plus cosinus de 2. Bon, ça, évidemment, je vais la laisser comme ça, parce que je ne sais pas quelle est la valeur de cosinus de 2, tu peux le faire à la calculatrice, mais ça, c'est la valeur exacte, c'est bien de la laisser comme ça. Voilà. Donc là, on a calculé les dérivées partiels de la fonction en un point précis, de coordonnées 1, 2. En fait, par analogie, si tu veux, on aurait calculé le nombre dérivée d'une fonction en un point précis. Et ce qui nous intéressera plus en général, c'est de, non pas de calculer ça pour une valeur précise, pour un point précis, mais de trouver des formules générales qui vont donner les dérivées partiels pour n'importe quel point de coordonnées x, y. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça ? On va faire exactement la même chose, sauf qu'au lieu de donner une valeur à la variable x ou la variable y, il suffira de faire semblant qu'elle est constante. Je vais effacer tout ça. Voilà. Et ça aussi. Et donc, maintenant, ce que je vais essayer de déterminer, c'est une expression générale de la fonction dérivée partielle de f par rapport à x, donc calculée en un point de coordonnées x, y. Et ce que je viens de te dire tout à l'heure, c'est qu'en fait, on va procéder exactement comme on l'a fait ici. On dérive par rapport à x, donc on fait varier x, c'est-à-dire que y reste constante. Donc, il suffit de regarder cette expression-là, mais en imaginant que y est une constante. Donc, si tu veux, je peux écrire ça comme ça pour que ce soit encore plus clair. Maintenant, ce que je vais faire, c'est calculer la dérivée partielle par rapport à x de cette fonction-là. Alors, je vais la réécrire, mais je vais utiliser des couleurs. x au carré fois y plus sinus de y. Alors, je mets des couleurs juste pour qu'on comprenne bien que ce qui est en rouge, en fait, c'est une constante. Il faut qu'on le considère comme une constante. Donc, ici, comme tout à l'heure, on se retrouve avec une fonction d'une seule variable, en fait, puisque la seule variable, c'est x. Donc, maintenant, je peux continuer en appliquant les règles de dérivation que je connais pour les fonctions d'une seule variable. J'ai la dérivée de x au carré fois y par rapport à x, donc c'est x la variable. Eh bien, c'est 2x fois y. Et puis, ensuite, je dois ajouter la dérivée de sinus de y, mais sinus de y, c'est une constante, puisque y, on doit le supposer constant. Donc, ça, ça me donne 0. Alors, on va faire exactement le même travail pour trouver une expression de la dérivée partielle de f par rapport à y, au point de coordonnées x et y quelconques. Et pour ça, je vais dire que c'est la dérivée partielle par rapport à y, cette fois-ci, de cette fonction-là. Et là, je vais faire comme tout à l'heure. Comme on dérive par rapport à y, il faut qu'on suppose que x est constant. Donc, ici, x au carré, c'est une constante. Ensuite, j'ai la variable y plus sinus de y. Voilà. Et donc, je me retrouve une fois encore avec une fonction d'une seule variable. C'est la variable y. Et je dérive ça par rapport à y. Donc, je vais d'abord dériver x au carré fois y par rapport à y. Et ça me donne x au carré, puisque c'est la dérivée de une constante fois y. Donc, c'est juste la constante qui reste. Ensuite, je dois ajouter la dérivée de sinus y par rapport à y. Ça, c'est cosinus y. Voilà. Et là, j'obtiens une expression de la dérivée partielle de f par rapport à y. Une fois que j'ai ces deux expressions-là, quel que soit le point de coordonnées x et y, je peux en calculer les dérivées partielles. Voilà. Donc, tu vois, ce n'est pas si compliqué que ça. En fait, vraiment, l'idée, c'est que si tu dois calculer une dérivée partielle par rapport à x, il faut que tu supposes que y est constante. Et si tu dois calculer une dérivée partielle par rapport à y, tu dois fixer x, donc la considérer comme constante. et la dérivée partielle par rapport à risque. Et si tu dois calculer,